Nous allons continuer la deuxième partie du cours, donc nous avons fait les infections à staph, à localisation putainéomiqueuse, maintenant nous allons parler des staphylococytes. Staphylococytes, c'est la partie la plus importante parce que c'est la forme qui est la plus rencontrée au niveau de nos hôpitaux et en consultation générale. Alors, c'est dire qu'il y a le germe qui est présent dans le sang. Alors, la clinique, elle sera facile à être reconnue. Il faut juste savoir comment définir cette staphylococytes. Donc, c'est une infection qui est générale. Elle va être caractérisée par des décharges massives de micro-organismes dans le courant circulatoire et ceci à partir d'une porte d'entrée. Celle-ci est le plus souvent cutanée, comme nous l'avons dit, et à partir de cette porte ancrée, cette décharge, elle va être répétée et massive dans le courant circulatoire. Les germes vont aller se rendre au niveau des parois des vaisseaux et là, ils vont se saglutiner en amas. Et lors de la décharge bactérienne, c'est-à-dire, il va y avoir un éclatement de ces amas de germes et ils vont se répandre dans le courant circulatoire. Quand ils vont se répandre, cet essai-marche va être à l'origine de la génèse d'un certain nombre de signes. Ces signes, ce sera des signes généraux qui sont graves. Ils seront donc secondaires à la présence de ces emboles microbiens dans le courant. Ils seront également secondaires à l'action des toxines et secondaires aux effets nocifs de la destruction cellulaire. Ça va être un ensemble de symptômes. Cet ensemble de symptômes va être au-devant de la scène et il va laisser en arrière-plan le syndrome infectieux initial. Ça sera donc caractérisé par cette staphylococémie. Je vous ai dit, c'est un tableau qui est assez fréquent. Il va se faire et se constituer selon un mécanisme thrombophilibitique. Il va y avoir des métastases septiques. Donc, c'est les emboles qui vont être à l'origine de leur migration et se rendre dans les organes. Donc, ils vont être à l'origine des localisations secondaires. Ces localisations secondaires, ce sont l'atteinte des différents organes. Mais le plus important, c'est le risque de survenue d'un choc septique. C'est ce qui fait toute la gravité des staphylococémies et de certaines localisations également, comme les localisations endocarditiques, les localisations neurologiques et les localisations ostéo-articulaires. Il faut savoir que ces staphylococémies, dans 70% des cas, elles sont d'origine communautaire et la porte d'entrée est cutanée. Et dans 30% des cas, elles sont d'origine nosocomiale et la porte d'entrée est iatrogène. C'est-à-dire un cathé ou une infection liée au soin. Elles vont être caractérisées par une évolution qui peut passer à la chronocité, surtout en cas de localisation secondaire bien spécifique. Quand il y a deux localisations et plus, on parlera de la forme sceptico-pioémique. Cette forme sceptico-pioémique, c'est notre type de description que nous allons faire. Elle sera caractérisée, bien sûr, par un début culé brutal, une fièvre qui sera oscillante et irrégulière, avec, marquée par des frissons qui seront répétés, des sueurs et une altération de l'état général. À ces signes généraux vont venir s'ajouter des signes physiques. C'est une splenomegalie, la présence d'une porte d'entrée qu'il faudra toujours rechercher. Son absence n'élimine pas le diagnostic et il faudra également s'atteler à rechercher des localisations secondaires. Les signes les plus atypiques au décours des sceptico-pioémique, c'est la présence d'une hypothermie, qui veut dire que le pronostique sera méchant, sera mauvais. Elle conditionne le pronostique. La présence d'une oligurie vous oriente vers une atteinte rénale associée. La présence d'un subictère va vous orienter vers une atteinte hépatique associée. L'évolution va se faire par migration de ces embols vers les organes principaux. Il y aura donc des localisations secondaires. Plus de 2 nous permettra de parler de la forme sceptico-pioémique, avec un risque de survenue, de sepsis sévère et de choc sceptique. Pour la porte d'entrée, comme nous l'avons dit au préalable, celle-ci doit être toujours recherchée. Leur présence est un plus au diagnostic. Parfois elles peuvent être absentes, mais cela n'élimine nullement le diagnostic. Elles sont d'un apport conséquent pour poser, parce que parfois elles peuvent être le siège d'un prélèvement. Donc elles viendront conforter le diagnostic et leur nature peut orienter le traitement. Ces portes d'entrée, principalement elles sont de type cutanée, à type d'une escoriation, d'une plaie traumatique ou carrément d'une plaie fermée, c'est-à-dire sans qu'il y ait une contusion, un trauma fermé, sans qu'il y ait une plaie. Là, il faut faire attention, c'est les différents accidents que nous avons quand on joue au foot. On se blesse, on a reçu un coup, mais il n'y a pas de plaie. Ça, il faut faire très attention. Ça peut être des genèses d'ostéomyélite. La porte d'entrée peut être gynécologique, c'est-à-dire utérine. Elle peut être un point de départ urinaire, digestif, stomatologique, ORL ou iatrogène. Pour les localisations secondaires, elles sont souvent précoces, voire tardies. Elles peuvent être uniques ou multiples quand elles sont au-delà de deux, et plus on parlera de la forme septicopio-unique. Et elles sont parfois révélatrices du diagnostic. Elles ont un intérêt triple. Pourquoi ? Parce qu'elles permettent de poser le diagnostic. Elles permettent de donner le pronostic de l'évolution. Et elles permettent d'orienter la thérapeutique. Elles peuvent souvent dominer la scène clinique et révéler la maladie. Les localisations cutanées sont les plus fréquentes. Ça peut être un rash cutané. Ça peut être un abcès. Ça peut être un purpura. Des lésions purpuriques. Ça peut être un purpura vesiculo-pustuleux. C'est typique. C'est cet aspect, une petite pustule, une petite visicule qui deviendra pustuleuse. Et là, c'est une pustule qui deviendra une visicule. Elle est spécifique. Le PVP est spécifique des infections à staph. Donc, il faut toujours faire attention quand on vous donne un cas clinique et qu'on vous parle de lésions cutanées, qu'on vous les décrive. Pensez au staph. Il ne faut pas l'occulter. On peut avoir des tableaux de cellulite. C'est-à-dire comme un tableau également de dermo-hypodermite, bactériel, non nécrosante. Elles ne sont pas dues uniquement au streptococ. Le staph peut être incriminé dans ces atteintes. On peut avoir des localisations pleuro-pulmonaires. Elles sont caractérisées par l'image qui va primer, qui sera au premier plan. L'image radiologique sera au premier plan, alors que la clinique sera tardive à apparaître. On parlera alors d'une latence clinique, d'une labilité radiologique, parce que nous serons confrontés à des images radiologiques. Celle du matin ne sera pas celle de midi, ne sera pas celle du soir. C'est une labilité. Il y a eu un changement dans les images radiologiques. C'est pour cela qu'on dit que dans les infections astaph, elles sont caractérisées par un polymorphisme radiologique. Ça peut être des tableaux de pneumopathie, avec une infiltration parenchymateuse, parfois allée et tendue, voire ça peut être des micro-abcès ou carrément des bulles. Ça peut être un tableau de staphylococytes pleuro-pulmonaires du nourrisson. L'infection astaph est typique par cette atteinte pleuro-pulmonaire chez le nourrisson. Elle est grave. Elle est caractérisée par une altération de l'état général. Le malade est très polypnéique. Radiologie, on peut avoir des images qui sont changeantes d'un jour à l'autre. A type d'infiltrat pommelé, multiple, débuts, désabcès, un pneumothorax, voire un pieux pneumothorax. Et le pronostic est sévère. L'image infiltrative, ça peut être un infiltrat pseudo-tuberculeux. Ça peut être un abcès de bronchopneumonie. ou des images de miliaires à type de micro-abcès et d'opacité ronde. Ça peut être des images cavitaires à type d'abcès avec niveau hydro-aérique. Une image bulleuse caractéristique du diagnostic se présente. Elles peuvent se présenter alors comme des hyper-clartés arrondies, limitées par un liseré fin. Là, vous avez une image d'un abcès avec niveau hydro-aérique. Là, c'est une image bulleuse caractéristique. Et là également, vous avez cet aspect. On peut avoir des images pleurales à type de pleurésie purulente ou carrément de pieux pneumothorax. L'habilité des images radiologiques est typique et spécifique aux infections astaph. On peut avoir des localisations ostéo-articulaires. Ça peut être des arthritis. Une atteinte des os longues, surtout le fémur. Ça peut être un tableau d'ostéomyélite aiguë. Ou un tableau de spondylodicite cervicale ou bien dorsale ou bien lombaire. des radios avec le diagnostic et posé à la scintigraphie. On peut avoir deux types de lésions. Ça peut être des atteintes par inoculation directe ou par contiguïté, c'est-dire ostéomyélite par voie hématogène. Il faut juste savoir que dans les atteintes ostéo-articulaires, l'atteinte clinique, l'interprétation clinique, elle est précoce par rapport à l'interprétation radiologique. Alors que quand c'est une atteinte chloropulmonaire liée au staph, c'est l'inverse. L'interprétation radiologique, elle est précoce par rapport à l'interprétation clinique. Là, nous avons différentes images qui vont vous objectiver. Regardez une atteinte humérale avec une ostéolyse carrément de l'humérus. C'est une condensation humérale très importante. Vous voyez ici une atteinte pondiaphysaire, les diaphyse, les trois os du bras et de l'avant-bras qui sont touchés, donc radius, cubitus et humérus. Ici, vous avez une atteinte avec différentes fractures, regardez, pathologiques des deux fémurs. Et là, c'est l'examen à la scintigraphie qui objective une ostéomyélite chronique multifocale avec des atteintes multiples, atteinte de l'humérus, atteinte tibiale, atteinte fémorale, atteinte sacroiliac également. Et vous le voyez très bien. Ça, c'est devenu rare, heureusement, parce que maintenant, on prend précocement en charge ce type d'infection. Ici, vous allez voir, la clinique, elle est parlante dans une ostéomyélite, la clinique, elle est parlante dès le départ, elle est précoce, alors que la radiologie, elle est tardive. Là, c'est un malade qui a été admis au mois de juillet avec une atteinte, regardez, un épaississement périosté, un début de raréfaction de la trame osseuse. Ici, ça se voit bien, carrément. L'épaississement est là, vous le voyez, est important de l'humérus. Là, ça commence, la destruction débute. On est sur 14 jours d'évolution au mois de juillet. Là, au mois de septembre, c'est carrément une destruction de la tête, de l'atteinte. Regardez, une atteinte tumorale, la tête est carrément détruite. Regardez, décalcification, rareté de lossification et un épaississement périosté important. Ici, deux semaines après, regardez, ça commence à répondre aux antibiotiques. Mais l'inconvénient, regardez, ici, six mois après le début, nous allons avoir ce que nous appelons des séquestres osseux. Il y aura une petite déformation, voilà, des déformations, et malheureusement, ça reste, ça ne rentre pas dans l'ordre. D'où l'intérêt d'une prise en charge précoce, d'une excellente antibiotérapie, pour éviter ces séquestres osseux. Là, c'est une atteinte vertébrale, c'est un tableau de spondylodicite. Bien sûr, comment vous allez arriver à faire la radio de face du rachis dorsaux-lombaires ? C'est que le malade va venir et va se plaindre de douleurs, de douleurs vertébrales. Et l'examen qui vous permet d'orienter votre diagnostic, c'est la recherche d'une douleur à la pression des apophyses épineuses. Cette recherche, elle doit être faite systématiquement. Chez tout malade qui consulte, vous pouvez découvrir une spondylodicite qui est en état de constitution. D'où l'intérêt de faire une pression des apophyses épineuses à la recherche d'une douleur, un éveil de douleur, qui vous poussera à réaliser une radiographie de face dorsaux-lombaires et qui vous permettra d'objectiver ce pincement discal qui est un spondylodicite. Les autres localisations, en dehors de la pleuro-pulmonaire, en dehors de la cutanée, en dehors de l'ostéo-articulaire, ce sont des localisations graves. C'est surtout les localisations cardiaques, c'est un tableau d'endocardie. Elle est grave parce que ce sont des lésions qui peuvent être dans l'ordre des croissants de gravité en cas d'atteinte aortique, une insuffisance, puis un retracissement et secondairement une atteinte neutrale dans cet ordre des croissants de gravité. Elle est systématiquement à rechercher devant tout tableau d'infection, de sepsis. L'atteinte cardiaque doit être recherchée par une auscultation pluricotidienne, par la réalisation d'une échographie, par la recherche d'une image spécifique d'une végétation, comme vous voyez là. Et là, cet aspect que vous avez là, c'est un aspect de délabrement rapide des valves qui surviennent aussi bien sur un cœur sain que sur un cœur malade. Donc votre objectif, c'est la modification d'un souffle qui va vous orienter vers une endocardite, surtout si vous avez une porte d'entrée dans l'étiqueté de staff. Et bien sûr, s'atteler à objectiver la présence d'une végétation. Quand l'endocarde est lésée, ce sont des infections qui surviennent au décours d'un point de départ lié au soin, à partir d'un KT. Chez les toxiques communes, c'est surtout une atteinte tricuspidienne. Alors, elles seront caractérisées par un syndrome infectieux qui sera très important. La survenue d'embole sceptique cutanée, les thromboses artérielles, les anivrismes mycotiques et les troubles hémodynamiques, voire d'élabrement valvulaire. L'endocardite tricuspidienne et l'apanage du toxicomane, le diagnostic est très souvent difficile. Elles se révèlent par des emboles pulmonaires. Maintenant, quand cette endocardite survient sur une prothèse valvulaire, elles sont caractérisées par, elles peuvent être précoces ou tardives et souvent après un geste chirurgical. Il y a un risque de désinsertion du matériel prothétique, donc qui font toute la gravité. Il est indispensable de rechercher et de faire une écho transe oesophagène à la recherche des végétations. Les autres atteintes cardiaques que l'on peut avoir, c'est une péricardite qui est souvent succurée, un tableau de myocardite, d'abcès ou de myocarde, voire une flébite et une artérie. Les autres localisations, elles sont de type neuroméningé, elles sont rares et redoutables. Ça peut être des complications sceptiques à type 2 méningite, qui ne s'objectivent pas radiologiquement. Il n'y a pas, on peut avoir juste un épaississement des leptoméninges. Le diagnostic de la méningite est un diagnostic au LCR plus clinique. Ça peut être une image en faveur d'un abcès, d'accord, ou ça peut carrément être des épidurides qui vont conditionner le pronostic. Maintenant, on peut avoir d'autres complications vasculaires au décours d'une infection à staff. Ça peut être des AVC. Et souvent, on a eu, de par notre expérience, un accident vasculaire nous fait révéler une endocardite bactérienne à staff. Maintenant, les autres localisations qui demeurent quand même rarissimes, c'est les atteintes musculaires, le type de myosite. C'est un abcès unique ou multiple au niveau d'une loge musculaire ou des membres. Intérêt de réaliser une TDM qui permettra d'imposer le diagnostic. Les localisations à staff au réna sont rares également. Ça peut être des abcès en fonction de la localisation. Ça peut être le parenchyme lui-même ou la loge rénale qui est touchée. Et ça sera alors un flèguement périnephritique. La localisation prostatique, on en fait le diagnostic par un toucher rectal. Il faut juste savoir si on fait un toucher rectal. Il faut toujours le faire avec douceur parce qu'il y a risque de dissémination de l'infection si on le fait brutalement. Et de préférence, quand on a un sepsis à staff, le toucher rectal, on évite de le faire. On va sur le diagnostic parce qu'on risque de dissémer le germe. Alors, deux localisations et plus. On parlera de septicopioémie. Les formes cliniques, elles sont multiples. Ça peut être des formes évolutives, des formes liées à l'âge, des formes sur terrain et des formes chroniques d'évolution. Dans les formes évolutives, ça peut être un tableau aigu, un tableau suraigu ou un tableau aigu ou un tableau subaigu. Dans les formes suraigu, elles sont d'évolution redoutable avec défaillance polyviscérale, donc souvent le malade décède. Dans les formes aiguës, son localisation apparente, elles sont dite pseudo-typhoidiques. Pourquoi ? Parce qu'elles vont évoluer à bas bruit. Elles vont avoir des scies qui vous feront évoquer la fièvre typhoïde alors que ce n'est pas le cas.